Bonsoir à toutes et à tous, je voulais vous remercier d'être venu aussi nombreux à cette première cérémonie de vœux du mandat en raison de la crise Covid, et vous dire tout le plaisir que j'ai à vous retrouver, que le conseil municipal a à vous retrouver pour ce moment convivial, toujours très attendu des habitants, mais également des élus. Je voulais excuser quelques absents, Patrick Chaise, notre sénateur, Sylvie Bochavant et Françoise Blatrix, notre sénatrice, Laurent Wauquiez, qui sera le président de la région gouvernementale, puis qui sera représenté par Alexandre Vanquie, qui ne peut pas tarder à nous rejoindre, Jean De Guéry, le président du conseil départemental, qui est représenté par ma binôme sur le canton de Prébou, Nathalie Barbe. Maintenant, je vais commencer l'exercice, c'est plus difficile, c'est à les messieurs qui sont présents, en essayant de comprendre l'idée. Donc nous avons... Nous avons donc le plaisir d'accueillir Nathalie Barbe, conseillère départementale du canton de Prébou, Alexandre Vanquie, je l'ai dit, qui est conseiller régional et qui est également délégué au sport à la région. Monsieur Daubier, notre député, mesdames et messieurs les maires de la communauté de communes, je crois que vous êtes tous là, ça fait vraiment plaisir de tous vous accueillir et je pense que c'est un vrai signe de l'ambiance qui règne à la communauté de communes entre nous. Mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les anciens maires, ils sont aussi quelques-uns, merci beaucoup à vous de votre présence, mesdames et messieurs les adjointes, adjoints et conseillers municipaux de Trébou, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, madame la lieutenant Ludivine Castillot qui commande le centre de secours de Trébou, on a aussi le plaisir d'accueillir le colonel Jacquet, commandant de la compétition de Trébou, et le lieutenant Chénal Raffier qui est le commandant de la communauté de végane, jacent Trébou, également accueillir monsieur Bianchiri, le pasteur de l'église protestante de Trébou, le docteur Brouillère qui est le président du comité départemental de la Ligue contre le cancer, vous verrez tout à l'heure, le comité d'effects organisé Octobre Rose remettra au docteur Brouillère le chèque des dons qui ont été effectués à cette occasion, saluer aussi nos voisins, le maire de Quincieux qui nous fait le plaisir d'assister à notre cérémonie de vœux, nos deux DGS, le DGS de la commune Jérôme Fuentes et le DGS de la communauté de commune Samuel Lachaise, mesdames et messieurs les représentants du corps enseignant, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les représentants des associations, madame la présidente de l'Office du touriste, mesdames et messieurs, chers amis, si j'ai oublié quelqu'un, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Je l'ai évoqué dans mon propos liminaire, c'est vraiment un véritable plaisir de me retrouver après ces mois de Covid. Espérons que ces moments difficiles sont derrière nous, même s'il convient de rester prudents. La municipalité a été très active pendant cette période, je pense notamment à la distribution de masques aux habitants, à un moment où ceci était introuvable, et je crois qu'on l'a vite oublié. L'accueil des enfants des soignants et des forces de sécurité dans nos écoles. La mise en place d'un centre d'éduquistage ici même avec la région. L'aide logistique que l'on a fournie à la création du centre de vaccination à l'hôpital de Trévoux et les aides financières que l'on a données à nos commerçants locaux, artistes et artisans d'art. Après cette crise Covid, nous sommes maintenant frappés par une crise énergétique sans précédent qui va tous nous impacter, citoyens, entreprises et collectivités. Une crise due en partie à la guerre en Ukraine, mais pas que. Une crise qui est également due aux décisions politiques de ces dix dernières années et des conséquences dramatiques à court et moyen terme. Je pense notamment aux décisions que l'on a prises d'arrêter l'énergie nucléaire et je reste persuadé que notre avenir énergétique réside dans un mix énergétique, énergie nucléaire et énergie renouvelable. Voilà, je crois qu'il était utile de vous rappeler ce contexte, mais malgré cela, nous avons tous continué à avancer. Nos habitants, nos entreprises, nos collectivités se sont adaptés et vont continuer à le faire, même si cela va être très compliqué. Cela nous oblige à accélérer la transition énergétique dans laquelle nous sommes engagés depuis des années. Accélérer sous réserve que l'on nous en donne les moyens et que l'Etat nous fasse confiance et cesse de renier sur nos ressources. Nous avons réagi rapidement et pris les mesures techniquement possibles pour unir nos dépenses énergétiques. Des mesures quelquefois radicales, difficiles, mais indispensables. Des mesures qui ont été globalement comprises par les utilisateurs. La première a été la réduction des températures dans les bâtiments municipaux, y compris à la piscine. Nous avons également état un grand délai sur deux et procédé à une extension totale de 23h à 5h du matin lorsque cela est techniquement possible. Je vous conseille d'ailleurs de vous connecter, si vous le pouvez, sur ECOWatt pour vérifier à chaque moment la consommation électrique du pays et les risques de délestage, même si je pense que le plus dur est passé. Nous avons, vous l'avez remarqué, réduit la durée et le périmètre des illuminations de fin d'année. Un diagnostic énergétique de tous nos bâtiments puis une planification pluriannuelle des travaux seront mis en place et nous allons accélérer le passage en LED sur plusieurs années en fonction des contraintes techniques et financières. Depuis des années, nous avons mis en place des mesures de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et une politique d'investissement ciblée par la transition énergétique. Malgré ce contexte, nous continuons à maintenir nos investissements et le niveau de services à la population. Vous le voyez, nous avons investi plus de 600 000 euros dans l'épartiment public, hors groupe scolaire du fil dehors, dont je vous parlerai un peu plus tard, et près de 1,5 million d'euros dans la voirie et les réseaux. Je ne vous cache pas que le budget 2023 est très compliqué à monter, surtout dans ce contexte où l'Etat a fait le choix de couper notre principal lien fiscal avec nos habitants en supprimant la taxe d'habitation et en reniant, année après année, nos datations de fonctionnement. Compliqués, mais nous assumerons avec réalisme et pragmatisme dans un contexte où les dépenses énergétiques vont nous impacter de 300 000 euros environ par rapport à l'année 2021. En 2014, nous nous étions engagés à rendre Trévaux plus attractifs. Conformément à nos engagements de campagne, nous avons recruté un manager de centre-ville qui a en charge le développement commercial de notre cité. Nous comptons plus de 120 commerces dans notre ville, ce qui est extrêmement positif lorsqu'on se compare à des communes de même importance. Rien qu'en 2022, ce sont 19 nouveaux commerçants qui se sont installés pour seulement six départs. L'exposition à ciel ouvert au vapeur a connu un franc succès pendant de longs mois et les vues anciennes de Trévaux ont été fort appréciées. J'en profite pour féliciter l'association Privals pour la restauration du rouet à filets qui est maintenant installée au musée Trévaux et ses trésors. De nombreuses expositions ont permis de mettre en valeur des talents locaux dans des lieux aussi variés que le musée, la maison Thermac ou le hall d'accueil de la mairie. Trévaux érige de nombreux labels. En 2022, le label « Il est métier d'art » a récompensé notre action et le travail de nos artistes et artisans. Le label « Développement numérique éco-responsable » met en valeur notre démarche environnementale sur ces sujets. Des actions de sensibilisation ont notamment été menées dans les écoles pour sensibiliser les enfants à l'impact environnemental de l'usage du numérique. J'en profite pour faire un petit clavion d'un autre sénateur, Patrick Chaise, dont une loi porte son nom sur le sujet. Après deux années de fermeture du haut Covid, le site des cascades a ouvert ses portes cet été. Une saison difficile avec seulement 38 500 entrées payantes auxquelles il faut ajouter à peu près de la 10 000 entrées du camping, des dépenses de sécurité, d'énergie et de personnel qui flambrent. Une analyse approfondie est en cours sur le devenir de ce site. La vente du camping qui a nos privilèges n'a pas pu aller à son terme suite à des oppositions politicières. Notre ville est passée à côté d'une belle opportunité de développement et à côté de 4 millions d'euros d'investissement qui échappent à nos entreprises locales. Nos sportifs ont pu reprendre leurs activités et notre ville compte près de 8 000 adhérents dans ces 68 associations. Je tiens à les remercier pour leur rôle primordial pour maintenir le lien social et le vivre ensemble. C'est près de 430 000 euros de subventions qui sont alloués chaque année, dont 200 000 pour les centres sociaux dont la gestion est confiée à valoriser. Malgré la crise, nous continuerons notre soutien aux associations et ferons le maximum pour maintenir notre piscine ouverte. Les manifestations historiques, notamment fêtes d'artifice, fêtes des lumières, fêtes de la musique et médiévales, ont connu leur succès habituel. Malheureusement, et en raison des contraintes budgétaires, nous ne serons pas en mesure d'accueillir une masse force de pétanque en 2023, mais je sais que le club a déjà en tête l'organisation d'une autre manifestation cet été. Un petit mot sur le Minochoteau, organisé par les Rives du Temps, qui a accueilli près de 5 000 personnes. J'en profite pour vérifier sa présidente, Pascale Ford, que j'ai atteint au sud tout à l'heure. Et la fête de la musique, qui permet de découvrir de nouveaux talents. 2023 verra la création de nouvelles festivités, notamment les terrasses musicales, la participation à l'opération Mère Vélo et à la Nuit des Musées. Un projet de festival de blues est en préparation sur deux jours. Et le comité de jumelage avec nos amis de Ribeira de Pena a été réactif. La tranquillité publique est un engagement fort de notre politique. Les liens avec la gendarmerie et les pompiers sont toujours aussi forts. Et je tiens à remercier ces femmes et ces hommes qui assurent à longueur d'année notre sécurité. La police pluricommunale avec Saint-Didier sera renforcée avec l'arrivée d'un quatrième agent en 2023. Notre part de caméras de vidéoprotection a été renforcée en 2022 et de nouvelles installations seront décidées en cas de besoin, car la vidéoprotection a fait preuve de son efficacité. Je pense que les gendarmes ici présents ne me contrediront pas. Lors de la création de l'estacade, la ville en a profité pour refaire le tapis de la route départementale 933. Créer de ralentisseurs, reconfigurer le parking de la coquille et limiter la vitesse à 30 km heure. La desserte du nouveau groupe scolaire du fil d'or a été sécurisée par la mise en place de deux stops sur la route de Rennes. Les travaux de réseau du bas de la rue du Port ont été mis à profit pour refaire le pavage et créer des terrasses. Nous avons l'intention d'étendre les ondes montes afin d'améliorer la sécurité routière. La mise en sens unique de certaines rues permet et permettra de faciliter la circulation tout en créant des poches de stationnement. De nouveaux travaux de voirie sont prévus en 2023. Je pense notamment aux travaux de réseau à l'entrée de la grande rue qui concerne l'assainissement, les eaux pluviales, les eaux usées et la réfection de la chaussée. Je sais que ce sont des travaux qui sont pénalisants pour nos commerçants, mais ils sont indispensables. Les bornes de contrôle d'accès de la grande rue et de la rue du gouvernement seront changées en début d'année. La mobilité est un enjeu majeur de la transition énergétique. La municipalité est très engagée sur la mobilité en partenariat avec la communauté de communes dans Saône-Vallée. Nous avons la volonté de développer la mobilité vélo au quotidien lorsque cela est techniquement possible, notamment au regard de la typologie de notre ville. Des box vélos ont été installés au bas port, parking des Lapins et parking du gouvernement. Nous avons également installé des arceaux vaisseaux, notamment près des commerces et des restaurants, ainsi que des bâtiments publics. Nous avons complété notre offre de stationnement avec les 200 places des parkings de la rue Baltier, qui est aussi destinée au covoiturage. La création de nouvelles places d'un stationnement en zone bleue favorise l'accès à nos commerces. Le parc de bandes de recherche pour véhicules électriques va être développé et sera rendu payant. Des travaux de sécurisation du chemin d'Arras vont débuter au mois de février. Des travaux qui sont liés à l'ouverture du futur collège et qui ont pour but d'aménager un mode doux en mettant le chemin d'Arras en sens unique de l'ouest à l'est. Des travaux d'un montant de 1 140 000 euros hors taxes qui vont être faits en partenariat avec la commune de Saint-Didier. Des travaux qui devraient se terminer au mois de juillet avant l'ouverture du collège, qui elle est prévue au mois de septembre 2023. L'amélioration de notre cadre de vie est une préoccupation du quotidien. Je pense notamment à l'écoquartier des Orfèbres qui s'étend sur 9,6 hectares, dans lequel nous avons créé un parc urbain de 1 700 m² et dont les premiers logements, la résidence Homme, seront livrés en avril 2023. Je vais vous dire également que le projet d'habitat participatif de Révolution est bien avancé. Et le bailleur social d'Inacité va engager la rénovation de son parc de logement de la Jacobée. Le choix politique de créer un nouveau groupe scolaire dans l'écoquartier et non d'en créer un troisième qui était prévu permet de limiter les dépenses de fonctionnement et la crise actuelle nous donne raison. Nous avons construit un bâtiment à énergie positive avec une isolation bois-paille et l'ouverture le mardi 3 janvier s'est très bien passée et a fait la joie des enfants, des parents et des enseignants qui sont entièrement satisfaits. Les enseignants et les enfants ont à leur disposition tous les moyens pédagogiques modernes qui ont été entièrement renouvelés. Je pense notamment à la mise en place de 14 tableaux numériques interactifs, 40 tablettes numériques et 44 ordinateurs. Ce groupe scolaire a été dimensionné pour de nombreuses années et faire face à l'évolution démographique. En effet, c'est 17 classes qui ont été construites alors qu'aujourd'hui, seules 12 seront occupées. Le restaurant du groupe scolaire pourra être loué à des familles pour des événements familiaux et le gymnase sera à mes dispositions des associations en dehors des périodes scolaires et des horaires scolaires. Pour mieux vous prendre compte du travail qui a été fait sur le groupe scolaire, de notre volonté environnementale sur ce sujet, je vous propose de regarder un petit film de 10 minutes, de 2 minutes, pardon. Vous avez pris peur. Le groupe scolaire d'une ville d'or, c'est un bâtiment en climatique de l'écoquartier que nous avons voulu mettre à la charrière entre les anciens locaux sociaux et les nouveaux bâtiments qui vont être faits ici, de manière à vraiment intégrer ce quartier, soit rattaché à la ville par l'intermédiaire de cette école. Aujourd'hui, on ne va plus pouvoir continuer à construire comme on construisait auparavant. Un, pour économiser l'espace, parce que ça va devenir une nécessité. Et puis deux, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il faut absolument qu'on ait des bâtiments qui ne sont plus consommateurs d'énergie, notamment pour des questions financières. Le choix qui a été fait pour ce bâtiment, c'est de partir sur un niveau E4 C2, dans le cadre de la démarche E+, c'est moi, donc énergie positive et bas carbone. Nous sommes au maximum de l'énergie positive, c'est-à-dire que nous allons avoir un bâtiment qui va produire plus d'énergie qu'il ne va en consommer. On a fait le choix d'avoir ce parti pris constructif audacieux. On n'est pas les premiers, pas les derniers, mais en tout cas, sur le secteur, on a mis la barre extrêmement haut. La commune a voulu être exemplaire sur ce chantier et faire un bâtiment démonstrateur. Je dirais que c'est un projet innovant, constitué d'une sature bois avec des murs béton en bas carbone. Donc les murs bois, ils sont remplis en bottes de paille, comme isolation, et puis on a des enduits à base de chaux à l'extérieur et des enduits à base de terre à l'intérieur. C'est un choix de travailler avec du local, donc la paille locale, le bois local, et puis la terre, en fait, c'est la terre du chantier qui est récupérée pour réaliser les enduits. On est en cycle court, c'est-à-dire que la terre qui est utilisée pour faire ces enduits-là, elle était extraite du site, et dans quelques siècles, s'il faut qu'ils détruisent cette classe, notre terre, en tout cas, elle pourra retourner sur le site. Donc voilà, je pense qu'un film parle mieux. Je suis d'accord avec vous, les acteurs pourraient être meilleurs, mais on n'avait trouvé que ceux-là. Une question, je sais qu'une question tarot de certains habitants, quelle est l'avenir de l'école Poya ? Nous allons respecter notre engagement initial de ne pas détruire le bâtiment. Des études soient en cours pour y regrouper des services publics et des associations, et surtout diminuer les dépenses de fonctionnement en abandonnant certains bâtiments de la commune. Nous y éversons déjà le centre de loisirs. Les écoles de Belle-Bison ne sont pas oubliées. Nous avons aménagé le Passion et la Cour d'école maternelle des Corbettes. L'école élémentaire a un projet de label Éco-École. Une réflexion est engagée sur une réhabilitation lourde de l'école élémentaire. Quelques regrets, je ne sais pas si vous vous souvenez au Mont-Mars, on a malheureusement eu le saccage de notre école maternelle des Corbettes. Je voulais en profiter pour remercier les parents, les enseignants, les personnels communaux qui se sont immédiatement mobilisés pour que les enfants puissent réintégrer leur classe dans de bonnes conditions. L'enquête est toujours en cours et j'espère que la justice fera son travail et que les auteurs seront sanctionnés. Dans le quartier de Belle-Bison, nous avons également engagé la rénovation, c'est surtout d'Ina Cité en partenaire avec la commune, qui a engagé la rénovation de 170 logements. Une rénovation thermique, énergétique pour un montant de 4 millions d'euros. La commune, en début d'année, elle, va se charger de l'aménagement des espaces publics et des mondes doux pour 250 000 euros. Nous avons enfin pu démolir le foyer fêtant en 2022 et 2023 verra la reconstruction par le bailleur social d'Ina Cité de bâtiments décarbonés. L'État vient de confier la réhabilitation de l'ancienne jardin en riz au bailleur social d'Ina Cité suite à un appel à projet. Aliane, t'as raison. C'est ce que j'ai écrit en plus. Après les retards dus à la crise Covid et aux difficultés de recrutement de personnel, les travaux de la fibre sont terminés dans leur grande majorité. Je voulais en profiter pour remercier le SUA qui est souvent un peu brocardé, parce que tout le monde pense que les travaux vont pas assez vite. Vous rappelez simplement qu'on sera sûrement parmi les dix premiers départements de France à être entièrement fibrés et que c'est un projet qui s'élève à un peu plus de 600 millions d'euros. Donc c'est des choses qui ne seront pas non plus très vite. Je vous invite aussi tous à aller tester votre éligibilité sur le site réseau-lien.fr. Nous poursuivons également en termes de développement durable pour ce qui concerne l'éco-pâturage. Vous dire que la fresque du lycée sera inaugurée prochainement. Nous avons également créé le Conseil des sages. J'ai vu quelques membres tout à l'heure, qui est très actif, qui va nous faire des propositions bientôt. J'espère qu'elles seront financièrement tenables. C'est un petit message. Nous continuons à financer le dispositif Capétune, qui est destiné aux jeunes qui poursuivent des études supérieures, qui est attribué sous condition de ressources. Et nous avons aussi eu le plaisir d'accueillir, notamment sur nos manifestations patriotiques, des jeunes du service national universel. Les services de l'Amérique se sont modernisés pour améliorer le service aux habitants. Je pense notamment à la dématérialisation des autorisations d'urbanisme, la prise de rendez-vous sur Internet pour les passeports et les cartes nationales d'identité. 2023, vers l'avancement de la maîtrise d'oeuvres et le début des travaux de rénovation de la salle des fêtes. En effet, ça fait plusieurs années que nous avons un projet de rénover entièrement cette salle des fêtes. Globalement, on pourrait créer ici une salle de spectacle, pour ouvrir le balcon et en bas une salle plus décidée à des événements ou à des repas. Donc, c'est une grosse rénovation qui, bien sûr, prendra en compte les usages, comme je viens de le dire, mais également l'isolation thermique et phonique et également qui prendra en compte tout l'extérieur de la salle des fêtes, sachant qu'on ne touchera pas au bâti lui-même. La solidarité et le lien social sont importants dans cette période. L'an dernier, le repas des aînés a accueilli à peu près 220 personnes. Et cette année, dimanche prochain d'ailleurs, nous serons 270. C'est plutôt réconfortant d'avoir autant de convives et de passer une aussi belle journée avec nos aînés. Nous avons distribué également les colis de Noël et organisé, comme chaque année, la semaine bleue au mois d'octobre. L'ouverture de la Maison France Service avec la communauté de communes dans les locaux de l'ancienne trésorerie permet à tous les habitants d'avoir accès à différents organismes d'entraide et notamment à des conseils sur les retraites, sur la sécurité sociale, sur les allocations familiales, sur la fiscalité. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des difficultés avec ce sujet, mais je reviendrai un peu plus tard avec la communauté de communes, qui a poussé la porte de la Maison France Service. Nous avons également accueilli une nouvelle association, SAVE, qui est une association d'aide aux victimes de violence. Le ticket Sport Culture permet toujours à nos jeunes de payer une partie de leur adhésion aux associations. Et je rappelle que nous finançons les 200 sociaux autour de 200 000 euros, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, globalement, ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans la commune l'année prochaine. Et je vais maintenant changer de casquette. Je vais en profiter pour voir un coup, d'ailleurs. Et vous pouvez vous dire quelques mots en tant que président de la communauté de communes. Une communauté de communes dont l'un des objectifs principaux est la transition énergétique, qui est le fil rouge de nos actions dans le cadre du plan climat, air, énergie, territoriale. Un plan climat qui comporte 40 fiches actions pour les six prochaines années. Les actions qui concernent les collectivités, les entreprises et les habitants. Nous avons mis en place la collecte en porte-à-porte des déchets recyclables, distribué 15 000 bacs, juste à titre indicatif, la mise en place de ce nouveau système de collecte en porte-à-porte a augmenté de 44% le poids des déchets collectés, ce qui, par mécanisme de voce communiquant, a diminué de 9% les ordres ménagères. Je parle sur le contrôle de Vincent Boutier, j'ai pas dit de bêtises, tout va bien. En 2023, ça a commencé cette semaine, nous allons expérimenter sur la commune de Tréboux la collecte de biodéchets dans le centre-ville. C'est quelque chose qui se fait en partenariat avec le site Réval. La rénovation et la création de stations de traitement des eaux usées sont quasiment terminées. La dernière va concerner Ars Savigneux et va entrer dans sa phase d'études en 2023. L'assainissement est une compétence onéreuse qui ne se voit pas et qui est essentielle pour la protection de notre environnement. Je vous dirai également que nous avons six crèches sur notre territoire. là, on a donc la rénovation